Musique Salam aleykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie, dans laquelle nous allons revenir sur l'une de nos premières vidéos où nous avions présenté l'Arduino Ethernet Shield. Pour ceux et celles d'entre vous qui veulent regarder cette vidéo, vous pouvez cliquer sur ce lien pour y aller directement. Revenons au sujet de notre vidéo dans laquelle nous allons vous montrer un exemple simple d'utilisation de ce Shield en mode serveur. Le petit programme qui sera présenté va nous permettre de commander une LED via le réseau en utilisant une simple page Web. Le programme commence avec l'include de la bibliothèque SPI.H qui permettra la communication entre le Shield et l'Arduino, ainsi que la bibliothèque Ethernet.H qui permet l'utilisation de l'Ethernet Shield. Le pin numéro 4 de l'Arduino sera utilisé pour commander la LED. Puis il nous faut introduire tous les paramètres du réseau, tels l'adresse MAC, l'adresse IP, etc. Il nous faut aussi définir une chaîne de caractère qui contiendra les requêtes du client. Dans la partie Setup, l'on commence avec une liaison série qui affichera les requêtes du client pour le débugage. Puis il nous faut lancer la connexion Ethernet et notre serveur. La fonction principale du programme consiste à attendre les requêtes du client, puis réagir en conséquence. Le serveur affiche la page Web avec deux liens hypertextes qui permettent l'allumage et l'extinction de la LED. Puis le serveur attendra soit une requête LED-ON pour allumer la LED, ou bien une requête LED-OFF pour l'éteindre. On charge le programme sur notre montage, puis l'on se connecte sur la page Web sur l'adresse 192.168.1.10. En cliquant sur le lien Turn on LED, notre LED s'allume, comme vous pouvez le voir. Au contraire, si l'on clique sur le Turn off LED, la LED s'éteint. C'est tout pour cette petite vidéo sur comment utiliser l'Arduino Ethernet Shield en mode serveur. Nous tenons à signaler que le programme présenté dans cette vidéo est disponible sur notre GitHub et que le lien est donné dans la description de cette vidéo. Pour finir, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à donner votre avis sur notre travail, sur notre page Facebook. Facebook. Sinon, nous vous invitons à partager votre intérêt pour l'open source hardware via notre groupe. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.